Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, on va parler de trois choses pour faire face à un adversaire qui est plus agressif que toi. Le but de cette vidéo, c'est justement de donner les clés pour faire face à un partenaire d'entraînement que tu ne connais pas. Par exemple, si tu vas dans une nouvelle SANE ou en général, c'est face à des partenaires d'entraînement qu'on ne connaît pas. Ils ont tendance à vouloir nous taquiner l'orgueil du boxeur. Donc là, le but, c'est justement de donner des techniques pour faire face à des partenaires peut-être plus lourds que toi et qui ont tendance à vouloir prouver qu'ils sont plus forts que toi. Donc, je vais te donner des techniques subtiles qui te permettront de les piquer physiquement, mais aussi psychologiquement. La boxe aussi, c'est un jeu d'échecs et c'est aussi beaucoup de psychologie. La chose aussi que je voulais te dire, c'est qu'il y a une deuxième partie de cette vidéo. C'est une bonne petite sauce de technique, mais la deuxième partie qui est dans le groupe privé et dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail, sinon elle ne sera envoyée nulle part. Eh bien, c'est le petit SANE qui te permettra d'avoir une sauce plus onctueuse. Donc, c'est dans la description pour prendre la deuxième partie. Et on se retrouve tout de suite. Une situation que plus on peut avoir, c'est de faire un entraînement avec un adversaire ou un partenaire d'entraînement qu'on ne connaît pas forcément et qui nous bourrine en sachant que normalement, l'exercice est tranquille. Donc, c'est des situations qu'il peut y avoir. On est toujours tenté à vouloir défoncer la personne en retour. Il y a le côté ego du boxeur. Les trois solutions qui sont intéressantes dans ce cadre de cette situation, c'est tout d'abord de changer d'axe constamment. C'est vraiment une chose importante, ton axe, c'est celui-là, voilà, c'est à ce moment-là que tu peux frapper de façon optimale. Et dès que, par exemple, tu sors de là, ton adversaire est ici, là, tu ne peux plus frapper de façon optimale. Donc, ton but, c'est constamment d'être ici, tu vois. Toi, constamment, tu dois partir, là, tu vois, je suis dans ses épaules et lui, son action est ici. Donc, le but est constamment bouger de cette partie-là. Tac. Moi, à chaque fois, là, je suis dans l'axe d'action. Donc, le but, concrètement, c'est à chaque fois qu'il y a un adversaire qui est puissant, c'est de toujours chercher à sortir de l'axe d'action constamment. La chose qu'on a tendance à faire, c'est de reculer et de réavancer vers le front de notre adversaire. La chose que je pourrais te dire, c'est simplement partir de l'axe d'action et reculer. Partir de l'axe d'action et reculer. Ça te permettra, d'une part, d'économiser en termes d'énergie et d'autre part, ça te permettra de, boom, si tu veux, trapper direct et reculer. L'autre chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est d'utiliser beaucoup son bras avant. Surtout, si cette personne qui est puissante est plus petite que toi. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser ton bras avant. Une chose que j'avais tendance à dire, c'est lorsque vous faites des entraînements, n'hésitez pas à utiliser votre bras avant, durant le premier round, voire durant deux rounds. Premier round que les jabs, les jabs, comme je l'ai dit, c'est pas, on n'envoie pas toute la sauce, le but, c'est vraiment d'envoyer les plus de coups possibles, tu peux envoyer cinq coups en même temps, ou trois coups rapides, ou deux coups, un coup. Voilà, il faut vraiment t'habituer à faire une grande quantité de coups. La chose qui est intéressante aussi, c'est pourquoi pas faire le deuxième round, que bras avant, pareil, mais cette fois-ci, tu mets tout à fait nos petits crochets, hypercutes et directs. Donc, bam, crochet, hypercutes, bam, crochet, faire trois crochets, trois, trois, trois directs, hypercutes, crochet. Et vraiment, lorsqu'on aura toute cette valentie-là, elle va passer à l'adversaire qui ne sera plus puissant que toi, on va même te permettre de baisser tes mains et d'effectuer des coups à la Dimatrisco. La Dimatrisco, ce qui est intéressant, c'est vraiment de frapper, pas avec le poing, comme ça, mais de frapper avec la partie haute, c'est-à-dire de frapper vraiment avec ça, quoi, et en fait de frapper comme ça, de vraiment frapper comme ça, ce qui te permet de, c'est vraiment des petits coups plus vrais négés et qui partent vraiment du bas vers le haut, tu vois, vraiment, et ce qui permet aussi de ne pas serrer le poing et d'avoir une sorte de délatisserie, si tu es accrue de tes coups, donc plus rapide. Et par la suite, tu peux, par la suite, faire des vrais directs, tu vois, à la différence, hop, et ça. Ce qui est intéressant aussi, toujours avec le bras avant, c'est ce qu'il peut faire aussi de la Dimatrisco face à Anthony Joshua, c'est des petits coups comme ça et les crochets. Il y a aussi face à Pulev, qui l'avait mis à O, c'est vraiment des coups vraiment intéressants, tu fais tes petits bras avant, on dirait, et ensuite, crochet, et tu peux arrêter. Tu peux ou accrocher, ou accrocher, pousser. Une autre chose très intéressante, toujours, avec ce genre de choses, lorsque tu fais face à l'adversaire, qui est plus puissant que toi, c'est justement de ne pas chercher à le frapper, juste se chercher à contre-attaquer. En général, une personne qui est très puissante, tu ne connais pas, ou autre, qui veut te dégommer, la chose qui est intéressante, c'est vraiment de jouer sur sa psychologie. C'est-à-dire que le but est que tu le laisses frapper, mais le but est de répondre rapidement à ses attaques. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est de lui dire, au bout du compte, OK, tu envoies des coups puissants, mais tu ne vas pas me toucher, et si tu envoies tes coups puissants, en gros, tu vas prendre des coups plus puissants de ma part. C'est vraiment le but, c'est vraiment psychologique. Imagine-toi que tu n'es pas sur l'adversaire, tu frappes, et à chaque fois que tu frappes, tu te reçois une grosse décharge. C'est ce que peut faire, en fait, Floyd Mayuser, c'est sa tactique, en somme, c'est la première chose qu'il fait, c'est de te toucher rapidement, c'est-à-dire te toucher rapidement, home, tu vois, tac. Donc là, il n'a jamais eu cette psychologie. C'est-à-dire que dans ta tête, tu t'es dit, putain, le gars, il m'a touché 5, 6 fois, je ne l'ai pas touché. Donc là, à partir de ce moment-là, tu es en recherche d'attaque constante, tu vois, là, tu veux l'attaquer, il m'a touché 6 fois, putain, il faut que je le touche, il faut que je le touche. On est tous comme ça, il y a vraiment un jeu d'échec dans la box. Donc par la suite, dans ton cas, c'est juste attendre, il faut juste que tu attendes. Donc partir de la direction constamment, se servir de la totalité de ton corps pour éviter les coups, et dès qu'il y a un coup, boom, tac, tu vois, dès qu'il y a un coup, tu fais en sorte d'esquiver le coup et de toucher immédiatement. Donc là, tu m'envoies un coup, hop, boom, là, tu vois, tac, tu m'envoies un coup, hop, boom, boom, voilà. Voilà, le but est concrètement de vraiment attaquer ton adversaire constamment, d'utiliser toute la panoplie, changement d'axe, utiliser ton poids de l'avant vers l'arrière, tu vois, utiliser tes talons, tu vois, qui te permettent d'esquiver tout, et utiliser ces trois phases qui te permettent vraiment d'éviter de prendre des coups, et surtout le but, c'est vraiment avec un pas et un coup, comme je te dis, ton point est lié avec ton appui, tu vois, cet appui est lié avec ce point-là, et le but, c'est dès que ton adversaire envoie un coup, boom, il faut que tu sortes dans quel appui tu es, là, je suis dans l'appui arrière, j'envoie le coup direct, donc là, tac, l'appui avant, hop, 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 après l'appui arrière, tu vois, et c'est vraiment ces choses-là qui te permettront vraiment de faire très très mal psychologiquement et physiquement à ton adversaire, mais il faut te dire vraiment si ton adversaire veut te bourriner comme un ouf, joue sur la psychologie, c'est-à-dire vraiment joue sur la contre-attaque seulement, et sur le fait de partir en retrait, et joue aussi sur des petits vis comme le PCC-20, tu vois, et le pousser à, justement, à t'attaquer, et de te contrer par la suite. Il faut vraiment, je pense que quand tu as un adversaire qui veut te bourriner, la chose qui est le plus primordial, en fait, c'est justement de ne pas aller en force sur lui, mais plutôt de reculer un peu plus pour avoir une vue globale de ton adversaire, pour ensuite, tu vois, justement, voir les trous, lui faire croire que c'est complètement ouvert, mais en fait, tu veux le contrer, etc., etc. Donc, avant de terminer cette vidéo, comme j'ai pu le dire, deuxième partie est disponible dans la description, elle est dans le groupe privé, le groupe privé est gratuit, et ça te permettra justement de voir cette dernière technique qui vraiment permet de modeler le tout. C'est vraiment une chose qui te permettra de modeler le tout. Chose importante, c'est que cette vidéo, troisième partie, sera remplacée par une autre. Donc, si tu ne la prends pas rapidement, demain ou dans quatre jours, elle sera remplacée par une autre et tu ne pourras pas l'avoir, ça sera supprimé par la suite. Donc, vraiment, si tu veux voir une dernière technique, comme j'ai pu le dire, c'est une petite selle à mettre dans la petite sauce pour avoir plus de goût, pour qu'elle soit moins fade dans la description, dans le groupe privé qui est gratuit. Et voilà, on se rejoint dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.